Et il se trouve que ma route a croisé celle d'autres Sten. Vous savez comment ça se passe, on se balade tranquillement dans une armurie et on tombe sur tout un lot de Sten. Ce qui va me permettre de vous parler des autres variantes et de balayer toute la famille des pistolets mitrailleurs britanniques de la seconde guerre mondiale. L'histoire de la Sten commence à un moment tragique de l'histoire de France. Et oui, la bataille de France n'est pas une période qu'on aime raconter. Pourtant il y a depuis quelques années pas mal de vidéos qui remettent en perspective la place du soldat français dans cette bataille et qui prouvent que nous n'avons pas démérité et que certes nous avons perdu cette bataille, mais nous n'avons pas été ridicules et que les allemands ont eu de très lourdes pertes face à nos troupes. Et plus précisément dans ce contexte de la bataille de France de 1940, ce qui nous intéresse c'est Dunkerque. Si je vous dis ce nom de ville, j'imagine que vous avez tout de suite en tête l'image de ces soldats britanniques coincés au port de Dunkerque qui attendent d'embarquer, de pouvoir s'échapper et de partir vers l'Angleterre, pendant que les troupes françaises retardent les allemands afin de permettre aux britanniques de filer à l'anglaise. Outre l'aspect tragique de la situation, si je vous en parle, c'est que le contexte est le suivant. L'armée britannique va perdre énormément de matériel lors de cette bataille. Bon déjà on peut noter que le soldat britannique est équipé de la même manière que le soldat de la Grande Guerre. Et oui, entre 1918 et 1939, il n'y a eu aucune évolution de l'armement. Le soldat possède encore et toujours le même fusil, le lien fil numéro 1 Mark III. J'en ai parlé brièvement dans ma vidéo sur le lien fil numéro 4 de sniper, mais le numéro 4 est adopté tardivement fin 1939. Quant au fusil mitrailleur Bren, alors que l'Angleterre en possédait quelques 30 000 exemplaires, plus de 90% seront perdus définitivement en France. perdus, détruits, abandonnés et récupérés par les troupes allemandes. Donc clairement, la situation anglaise en 1940 est catastrophique. Ils sont équipés majoritairement des fusils de la Première Guerre mondiale, ils n'ont quasiment plus d'armes automatiques légères. Et ils n'ont aucun pistolet mitrailleur. Non, la Grande-Bretagne en 1939-1940, lors de la bataille de France, n'a aucun pistolet mitrailleur. Alors bien sûr, depuis la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée du MP18 allemand, l'Angleterre a, comme les autres nations, testé différents pistolets mitrailleurs. Globalement, ce qui ressort de ces tests, c'est que le PM finlandais KP31 sortait du lot. Mais l'état-major britannique n'a pas su comprendre l'intérêt du pistolet mitrailleur et arrivé en 1939, il n'y en a pas dans l'armée anglaise. La France signe donc l'armistice en 1940 et Hitler projette bien évidemment d'envahir la Grande-Bretagne. Mais pour ça, il doit d'abord acquérir la supériorité aérienne pour ensuite permettre à ses troupes de traverser la Manche et de débarquer en toute sécurité pour éviter que la marine royale anglaise ne leur tombe dessus. Vous connaissez aussi bien que moi l'histoire, ça va mal se passer pour la Luftwaffe et le plan de conquête de la Grande-Bretagne va tomber à l'eau. Oui, dans l'eau de la Manche. Et même si l'Angleterre subit des bombardements, cela va lui laisser un peu de temps pour retomber sur ses pieds et augmenter ses stocks d'armements légers. Naturellement, l'Angleterre va se tourner vers les Etats-Unis pour commander des armes. Bon, en 1940, il y a un système de neutralité qui rend compliqués les achats d'armes depuis les Etats-Unis. Et pour la faire courte, les premiers pistolets mitrailleurs qui vont arriver sur le sol anglais sont les Thompson en 45 ACP, majoritairement des modèles 1928. Alors ça pose plusieurs problèmes déjà, c'est que les livraisons doivent traverser l'Atlantique. Et si la Luftwaffe perd la bataille de l'Angleterre, c'est bien la bataille de l'Atlantique qui commence. Avec la Kriegsmarine et les U-boats qui essaieront de couler sans relâche tous les bateaux traversant l'Atlantique. Et selon certaines sources, ce sont les deux tiers des pistolets mitrailleurs Thompson qui vont finir au fond de l'océan, avant d'être livrés à l'Angleterre. En plus, les Thompson coûtent très cher et sont chambrés dans un calibre que l'Angleterre ne fabrique qu'en petite quantité pour ses Colts 1911, hérités de la Grande Guerre. Donc il faut en plus commander les cartouches qui vont avec. Autant dire une aubaine pour Thompson et la commande s'élève à tout de même 300 000 exemplaires. Smith & Wesson va aussi fournir quelques armes. Ah oui, la firme est plus connue pour ses revolvers, mais elle proposait à l'époque une carabine semi-automatique en 45 ACP qui sera refusée par la maire américaine et finalement livrée en très petite quantité aux troupes anglaises car elle souffrait de nombreux incidents de tir. Probablement problème de compatibilité avec les cartouches anglaises de 45 ACP. La solution sera trouvée dans le MP28 allemand. Ah oui, c'est quand même un comble, alors que l'Angleterre se fait attaquer et bombarder par l'Allemagne, son premier pistolet mitrailleur made in UK sera copié à partir d'un pistolet mitrailleur allemand, le MP28. Alors ce premier PM est appelé le Lanchester MK1 du nom de l'ingénieur travaillant chez Sterling à Dagenham et qui permit la copie de ce pistolet mitrailleur est en tout point similaire au MP28. C'est clairement explicite dans les sources qu'il y a eu deux MP28 qui ont été ramenés en Angleterre par les colonies anglaises et qu'ils ont décidé de copier tout simplement cette arme. Il y avait deux variantes, une en 7,63 Mother et une autre en 9 mm par abellum. C'est ce dernier qu'ils vont copier et donc utiliser une nouvelle cartouche dans l'inventaire anglais, le 9x19. La grosse différence avec le MP28 allemand, c'est le chargeur de 50 cartouches au lieu des 30 initiales. Ce qui donne un aspect assez particulier puisque déjà le chargeur est donc sur le côté gauche de l'arme et avoir un chargeur de 50 cartouches est très long, sans parler du poids. Et ça posera d'ailleurs des problèmes d'alimentation. Ça semble bizarre, mais l'idée était d'égaler la capacité des chargeurs tambours dès Thomson 1928. Le Lanchester MK1 est donc chambré en 9 mm par abellum. Et encore une fois, l'Angleterre, à cette époque-là, ne produisait pas de 9 mm sur son territoire. Ils vont donc mettre en place des chaînes de production pour cela, mais évidemment, ça va prendre du temps. C'est toujours vers les Etats-Unis qu'ils vont se tourner pour commander leur première cartouche de 9 par 1. Bon, j'ai dit que le Lanchester MK1 est une copie du MP28. Globalement, c'est vrai. Mais bien sûr, il y a quelques petits détails qui permettent de les différencier comme la forme de la crosse, le sélecteur de tir qui change de forme, diverses modifications internes, la présence de deux protèges guidons et la possibilité extraordinaire de pouvoir y poser une baïonnette. Le gros point noir du Lanchester MK1, outre son chargeur, c'est que sa conception date des années 20, à une époque où les méthodes de fabrication sont dans un style traditionnel qui demande énormément de temps d'usinage. Et le temps, les Anglais n'en ont pas vraiment. Reginald Shepard travaillait chez Sterling à la conception d'un nouveau mécanisme de détente, beaucoup plus simplifié que celui du MP28. Avec l'aide de Harold Turpin, en bon français, ils avaient travaillé précédemment sur la copie du PM allemand. Et voyez bien que le processus de fabrication du Lanchester était beaucoup trop lent et demandait trop de temps d'usinage. Ils ont donc travaillé pour simplifier drastiquement le pistolet mitrailleur et cela donna naissance à la Sten MK1. Le nom de Sten vient du S de Shepard, T de Turpin et EN et selon les sources pour Enfield ou England. Quand on regarde une Sten MK1, on peut en effet voir une arme vraiment très basique et j'oserais dire particulièrement moche mais pleinement fonctionnelle. Et c'est tout ce qui compte dans ce temps de crise des années 1940 à 1941 sur le territoire anglais. Ce pistolet mitrailleur sera fourni aux troupes de la Home Guard. Ils sont surtout pensés à la base pour être utilisés dans des combats de rue dans le cas où les troupes allemandes arriveraient sur le territoire anglais et qu'il y aurait des unités qui seraient derrière les lignes ennemies pour combattre directement dans les villes. Cette Sten MK1 fonctionne sous le principe de culasse ouverte non calée comme le MP28 ou l'Anchester. Je crois que je le répète à chaque vidéo où je traite des pistolets mitrailleur mais ce mode de fonctionnement est le moyen le plus simple de fabriquer un PM. Ça permet donc de gagner sur le coût de fabrication de l'arme, sur le temps de fabrication et donc de distribuer plus rapidement des armes aux troupes. Par contre, l'inconvénient majeur c'est la perte en précision. Mais finalement, est-ce que ce critère est vraiment important pour un pistolet mitrailleur ? Non, on ne lui demande pas de faire des points sur une C50 à 100 mètres. Ce qu'on veut, c'est un système qui soit fiable, pas cher à produire et facile à entretenir. Et la Sten, aussi moche soit-elle, répond parfaitement à ce cahier des charges. Ah oui, la beauté est intérieure. Arme de crise, dans une période de crise, la MK1 sera commandée à 100 000 exemplaires en février 1941, délaissant petit à petit la production du Lanchester qui lui ne sera plus produit à partir de 1943. Cette première Sten se caractérise par l'utilisation de toile emboutie pour augmenter la rapidité de fabrication qui pouvait être facilement sous-traitée par de nombreuses entreprises du Royaume-Uni. Il y a un garde-main en bois avec une poignée à l'avant qui pouvait se replier. Un cache-flamme est présent et fait aussi office de compensateur. La hausse est fixe avec un oeilleton et le chargeur est diminué à 32 coups, ce qui le rend plus fiable que le chargeur de 50 coups du Lanchester. Plus tard, le cache-flamme, la poignée et le garde-main en bois seront tout simplement supprimés dans une nouvelle version, la MK1 étoile. Si la MK1 n'est pas la version la plus fréquente pour la famille des Sten, elle a tout de même été produite à 300 000 exemplaires et sera utilisée jusqu'en 1947. Ce qui nous amène à celle que tout le monde connaît, la MK2. Si je dis le mot Sten, je parie que vous pensez tout de suite à celle-là. Et c'est normal, on l'a tous vu dans les photos d'époque de la résistance française. C'est repris aussi dans les films traitant du sujet et clairement, la Sten est une arme iconique de la résistance. Et pas que française, car on la retrouvera partout en Europe, comme par exemple chez les Grecs, les Norvégiens, les Suédois, les Polonais, etc. Le but de simplifier la production d'un pistolet mitrailleur était atteint avec la MK1. Mais très rapidement, soit dès mars 1941, en fait, quasiment au même moment de l'adoption de cette dernière, il a été demandé d'élaborer une version pour les troupes parachutistes. Soit une version qui pourrait se démonter rapidement afin d'être transportée facilement dans un sac de transport, par exemple. Et c'est vrai que la Sten MK2 se démonte très facilement avec la crosse, le canon et mieux encore, le puits de chargeur qui peut se mettre à la verticale, dans le profil du boîtier. Ce qui rend la MK2 parfaite pour des parachutistes, mais aussi pour des résistants qui ont besoin de dissimuler leurs armes. D'où, en effet, une certaine popularité. Outre les parachutistes et les groupes de résistants, c'est aussi auprès des commandos et du SOE que la Sten sera largement utilisée. D'une part, car elle utilisait les mêmes munitions que les MP40 allemands. Attention, je ne dis pas les mêmes chargeurs, seulement les munitions. Et puis, les mêmes munitions aussi des pistolets P38 et P08. Donc, en cas de pépin, il était possible d'en récupérer. Et d'autre part, la Sten est simple à utiliser et à entretenir. Et donc, l'instruction des groupes de résistants pouvait se faire facilement. Et comme l'arme est réduite au plus simple légère et maniable avec un poids de 3,2 kg à vide. En parlant d'opérations spéciales et de SOE, il y a une variante de la MK2 qui apparaîtra avec un silencieux. Est-ce pour Silence ? Eh ben non, perdu. Est-ce pour Special Purpose ? Le développement de ces Sten est assez obscur mais provient visiblement d'une demande du SOE et de quelques groupes de résistants. Si leur utilisation ne sera officielle qu'en 1945, elles seront en fait utilisées dès novembre 1942. Il était fortement déconseillé de tirer en full auto avec car cela usait fortement l'intérieur du silencieux. A tel point que des versions sans sélecteur de tir ont été mises au point. Alors pour le tir avec la MK2, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Le recul est gérable, quoi que je n'ai jamais tiré en full auto avec. Les organes de visée sont simples. Bref, ça fait le boulot comme on dit. On a testé à 50 mètres et là par contre, ça balayait pas mal la cible. Il fallait 12 heures pour fabriquer une Sten et moins de 6 heures pour fabriquer un PPSH41. Alors vous allez me dire qu'est-ce que vient faire l'arme russe là-dedans ? Eh bien le PPSH41 a aussi été pensé dans cette optique de fabriquer le plus vite possible un pistolet mitrailleur qui soit tout aussi simple à produire et à utiliser. Comme la Sten finalement. Et pour avoir pu essayer les deux, très honnêtement, je choisis le PPSH. Ça n'a rien à voir avec sa munition ou la capacité de son chargeur tambour. La finition est un poil meilleure sur le PPSH. On va dire que c'est encore secondaire comme argument, mais regardez une Sten de près et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Dans l'ergonomie globale de l'arme, la tenue en main, la prise de visée et la qualité de la détente, ouais, je préfère le PPSH. Et en plus, si je devais en choisir un des deux pour une production de guerre, il n'y a pas photo. Le PPSH remporte au la main car pour une Sten produite, vous avez deux PPSH. Parlant de temps de fabrication, cela nous amène donc à la MK3. La MK3 est une version encore plus simplifiée de la Sten. Deux ingénieurs anglais vont prendre la MK1 et essayer d'utiliser au maximum la tôle emboutie et diminuer le nombre de pièces pour gagner encore plus de temps sur les lignes de production. Les premiers prototypes seront faits en 1942 et quand les tests furent bons, une commande de 500 000 armes fut lancée et terminée à la fin d'année 1942, démontrant que, oui, l'arme était rapide à produire. D'ailleurs, la MK3 aurait dû remplacer la MK2, mais déjà, le canon n'était plus démontable et les pièces n'étaient pas interchangeables avec la MK2, à part la crosse. Donc, impossible de mélanger les deux armes à des unités combattantes déjà équipées. De plus, il s'est avéré sur le terrain que la MK3 était plus fragile et donc ne sera utilisée principalement que par des troupes de l'arrière comme la Home Guard ou parfois distribuée aux résistants. Tant et si bien que finalement, la production cessera dès 1943 et que c'est toujours la MK2 qui continua à être produite. C'est le conducteur de véhicules et qui devait permettre de tirer d'une seule main, mais ça n'irra pas très loin. Et enfin, on arrive à la dernière de la famille, la MK5. Bah oui, pourquoi se compliquer la vie dans les dénominations ? Depuis le début, l'objectif de la Sten, c'était de proposer un pistolet de mitrailleur simple à fabriquer, vu le contexte de crise que vivait la Grande-Bretagne au début de la guerre. Et les ingénieurs anglais vont parvenir à leur fin avec la MK3. Mais passé 1943, la tendance s'inverse. Bon, les bombardements sur le territoire anglais continuent et plus tard, ils feront face aux terribles V1 et V2, mais l'heure n'est plus à la simplification. La MK5 devient donc une amélioration. La production commence en janvier 1944 et on le voit tout de suite. La qualité de fabrication est enfin au rendez-vous. Enfin, disons que c'est largement mieux qu'une MK2 ou 3. La précision de l'arme ainsi que sa fiabilité est renforcée. Une crosse en bois détachable est présente ainsi qu'une poignée pistolet. Il y avait au début une poignée à l'avant mais parfois avec un choc dessus, cela pouvait faire dévisser le canon. Et sinon, l'arme pouvait recevoir la baïonnette clou du fusil numéro 4. Bah ouais, ça aurait été dommage de se priver d'une baïonnette sur un pistolet mitrailleur. Il y a quand même un truc très intéressant avec la MK5, c'est le démontage de son canon. La MK2 le proposait déjà. Mais le problème, c'est qu'en remontant le canon, il ne pouvait plus être axé comme il était monté avant. Et donc, il était fort probable que le guidon ne soit plus bien réglé et qu'il fallait à nouveau le faire. Avec la MK5, il n'y aura plus de problème avec l'apparition d'un tenon solidaire à la carcasse qui permettait de replacer le canon toujours dans le même alignement. Autre point aussi par rapport à la fiabilité qui sera améliorée, de très nombreux incidents seront reportés avec la MK2. Un exemple très concret, des parachutistes anglais sautent au-dessus de la Tunisie en novembre 1942. Il y a eu deux morts devant le sceau, dont un para qui s'est tué à cause d'une décharge involontaire de sa Sten. Et quatre autres furent blessés pour les mêmes raisons. Et ce n'est pas la seule histoire, ce qui montre vraiment la simplicité extrême de la Sten. J'ai précédemment comparé la Sten et le PPSH vu que le concept était quasi similaire à la base. Et je n'ai rien lu concernant des dysfonctionnements sur les PM russes. Donc, un point de plus en faveur du PPSH. Et que dire du PPS43 ? Mais bon, peut-être que les camarades russes n'ont pas eu le droit de trop critiquer une arme qui leur avait été gracieusement fournie par le petit père des peuples. A noter que la MK5 sera aussi sortie en version Special Purpose. D'ailleurs, ça en fera une dernière version, la MK6. En tout cas, défaut ou pas, la Sten était une arme qui a été énormément copiée. Le gouvernement anglais refusa de transmettre les plans de fabrication pour que les résistants puissent en fabriquer directement sur place, mais nombreux seront les groupes à en faire des copies artisanales. Après tout, une Sten, c'est juste un tube avec une culasse et un ressort et un canon au bout. Je ne vais pas m'attarder sur chacun des modèles, mais en voici les principaux. La Blitzkawika, fabriquée par la Résistance polonaise, dans un contexte ultra tendu sous occupation allemande, d'où une finition qui laisse encore plus à désirer que la version anglaise. Mais les résistants polonais n'ont pas démérité, bien au contraire. La Gnomérone, la version française, eh oui. Alors ce n'est pas une fabrication dans la Résistance, mais bien une fabrication dans l'usine du même nom, à Limoges, à la libération de la ville. Ce qui est amusant, c'est que l'arme copiée initialement était une Sten MK2 d'un ouvrier de l'usine qui était résistant. Il est probable que ces armes aient fini en Indochine. Les Allemands en fabriquèrent aussi. Bien sûr, ils en avaient capturé et les utilisaient. Mais ils en firent de véritables copies à l'usine Mother en 1944 sous le nom de code Gerhard Potsdam. L'idée était d'utiliser ces armes dans les territoires libérés où les véritables Sten proliféraient et donc où les chargeurs et munitions étaient en abondance afin de créer des maquis pro-nazis. Visiblement, ça n'a pas bien marché. Il y a une seconde variante de copie de Sten allemande, le MP3008. En fait, cette désignation-là est post-guerre. Il s'agit surtout d'une arme de la dernière chance, un Vox Machinen Pistol. L'arme était assemblée en seulement une heure et acceptait les chargeurs de MP40. Et enfin, il y eut bien sûr des Sten fabriqués par les Belges et les Chinois après-guerre, les Canadiens, les Néo-Zélandais et les Australiens sous le nom atypique de Austen, contraction de Australiens et Sten. L'avantage énorme de la Sten était qu'elle pouvait être copiée un peu partout et pas n'importe qui, tant et si bien qu'elle continua bien évidemment sa carrière au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les versions avec Silencieux seront encore utilisées au Vietnam, tandis que les soldats français utiliseront en Indochine les stocks qu'ils avaient aux côtés des MP40. Le Viet Minh en fera bien entendu des copies et plus surprenant encore, le jeune État israélien fera usage de nombreux Sten durant la guerre d'indépendance de 1947. Plus fou encore, le tristement connu Mohamed Merah avait dans son véritable arsenal de guerre une Sten. Après tout, ça reste une arme à feu automatique qui tire le 9 para et facile à dissimuler. Mais revenons-en un peu à nos moutons, enfin, à nos Sten. Et si le M3 américain n'était aussi qu'une sorte de Sten en 45 ACP ? En tout cas, clairement, l'armée US s'en est inspirée. Mais ça, on en reparlera un autre jour. La Sten a été remplacée dans l'armée britannique par le PM Patchett. Vous croyez que j'allais dire le L2A ? Eh bien au début, soit en 1942, l'arme s'appelle Patchett du nom de l'ingénieur travaillant chez Sterling qui l'a mise au point. Bon, des fois, selon les sources, l'arme s'appelle simplement le pistolet mitrailleur Sterling. A vous de voir. En fait, Patchett est parti du Lanchester MK1 qui n'était plus produit au profit de la Sten pour l'améliorer et en proposer une version plus légère, sans bois, avec une crosse pliante et chargeur de 32 coups. Cette arme a en tout cas vraiment été utilisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale en très peu d'exemplaires par des paras ou des membres du SAS. Il faudra attendre 1953 pour que la Sterling ou Patchett soit adoptée par l'armée anglaise sous le nom de L2A1. Ouais, faut pas le chercher, les anglais changent le système de nommage dans les années 50. Donc, adoptée sous le nom de L2A1 et poursuivra sa carrière dans différentes variantes jusqu'en 1994. Pas mal, pour une arme basée sur un pistolet mitrailleur des années 20. Allez, pour résumer un peu tout ça, on a donc le Lanchester MK1, premier pistolet mitrailleur made in Brittany, copié sur le MP28 allemand, l'Asten MK1 qui amène le concept d'un pistolet mitrailleur simple et rapide à fabriquer, la MK2 version démontable qui sera le best-seller mondial que l'on connaît tous et la version la plus produite et copiée, la MK3 qui réduit encore par 2 le temps de fabrication mais qui s'est finalement révélé trop fragile sur le terrain, la MK4, un prototype ultra compact qui ne sortira pas des usines, la MK5, une amélioration de la MK2 avec une qualité de fabrication bien meilleure lancée en 1944 et enfin, la Sterling L2 A1, sa remplaçante au début des années 50 basée sur le Lanchester MK1. La boucle est bouclée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada